Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice numéro 1, le vrai ou faux du concours Sciences Po 2020. Donc ici 4 affirmations, il va falloir à chaque fois évidemment dire si elle est vraie ou elle est fausse. Et on va justifier soigneusement la réponse. Donc première affirmation, le carré d'un nombre réel est toujours supérieur ou égal à ce nombre. Alors pour information, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Première méthode, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour faire ça. Première méthode, pour montrer qu'une propriété est fausse, il faut trouver un contre-exemple. Eh bien, alors n'essayez pas des nombres entiers, c'est vrai pour tous les nombres entiers. Si vous prenez 2 au carré, c'est plus grand que 2, 3 au carré c'est plus grand que 3, etc. Par contre, si on prend des nombres du type 1,5, si vous faites 1,5 au carré, ça fait 1,4. Et 1,4, il est plus petit que 1,5. Donc ici, vous avez le carré de 1,5 qui est strictement inférieur à 1,5. Donc la propriété, elle est fausse, vous venez de trouver un contre-exemple. Donc cette propriété, elle est fausse pour 1,5. Alors elle est fausse pour quel nombre ? Eh bien, je vais vous démontrer qu'elle est fausse pour tous les nombres, compris strictement entre 0 et 1. Et pour ça, je vous propose deux méthodes. Tout d'abord, une méthode algébrique, c'est-à-dire qu'on va résoudre une inéquation. Alors ici, on va résoudre. On résout donc, on cherche quand est-ce qu'un carré est supérieur ou égal à un nombre. Donc on résout x carré supérieur ou égal à x. Ça, eh bien, ça se résout en mettant tout à gauche par soustraction. x carré moins x positif. On factorise ensuite par x, de façon à transformer ça en inéquation produit. Et on fait un petit tableau de signes. Un tableau de signes qui va être très rapide. On a x, x moins 1. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc moins l'infini, plus l'infini. x s'annule en 0. x moins 1 s'annule en 1. Donc là, je mets 0 et 1. Ensuite ici, j'aurai x fois x moins 1. Et vous voyez, on a deux fonctions affines croissantes. Donc moins, plus, plus. Moins, moins, 0, plus. Et quand on fait le produit, on s'aperçoit de quoi ? Eh bien, vous voyez, entre 0 et 1, eh bien, x carré moins x est strictement négatif. Donc sur l'intervalle 0,1, x carré est strictement plus petit que x. Donc la propriété, vous voyez, elle est fausse sur l'intervalle 0,1 ouvert. Et la troisième méthode que je vous propose, c'est une méthode graphique. Donc, je vais représenter la parabole. Donc ça, c'est la courbe de x2. Ensuite, à côté, je vais tracer la courbe de x. Et on s'aperçoit de quoi ? Ici, en 1, vous voyez, ça vaut 1. Quand on trace y égale x, elle est ici. Voilà. Y égale x. Et vous voyez que bien, entre 0 et 1, ici, la courbe de x carré est sous la courbe de x. Évidemment, il faut savoir tracer des courbes assez vite et de façon précise, en tout cas, en plaçant quelques points importants. Donc, les points importants de toutes les fonctions de puissance, c'est le point, donc l'origine, le point de coordonnée 0,0, toujours. Et ici, ce point, le point de coordonnée 1, parce que les deux courbes, ici, passent par ce point. Donc, c'est vraiment les deux points de référence. Vous voyez qu'avant, 0, x carré est plus grand parce qu'il est positif. Entre 0 et 1, eh bien, c'est x qui est plus grand. Et dès qu'on passe 1, eh bien, c'est x carré qui est plus grand. Donc, on se rend compte ici que x carré n'est pas toujours supérieur à x. Affirmation. La suite un, définie par 4 puissance 3n- est une suite géométrique. Alors, encore une fois, je vais faire plusieurs méthodes. Donc là, je vous dis, cette propriété, cette affirmation, elle est vraie. Première méthode. Tout d'abord, eh bien, on va regarder un plus 1. Un plus 1, c'est 4 fois 3 puissance n plus 1 moins 1. Donc, si je développe, ça me donne 4 puissance 3n plus 3 moins 1. Donc, 4 puissance 3n plus 2. On a donc la possibilité de calculer un plus 1 sur un. Donc, ça me donne 4 puissance 3n plus 2 sur 4 puissance 3n moins 1. Est-ce que c'est une constante ? Eh bien, oui, parce que 4 puissance 3n plus 2, c'est 4 puissance 3n fois 4 au carré. Et dessous, c'est pareil. Voilà. Et donc, on se rend compte de quoi ? Eh bien, on peut simplifier. Car par 4 puissance 3n, qui est non nul, il me reste 4 au carré sur 4 puissance moins 1. Et donc, ça fait 4 au carré fois 4 puissance 1. Donc, 4 au cube. Ça veut dire que n plus 1 sur n est constant. Quel que soit n, on obtient une constante. Donc, un, eh bien, c'est une suite géométrique, puisque le rapport entre deux termes est toujours le même. Et même, je peux vous dire que la raison, c'est 4 au cube. C'est-à-dire 64. Deuxième méthode. On sait qu'une suite géométrique, elle a un terme général qui est un égale u0 fois q puissance n. Si elle commence à 0. Ce qui est le cas ici. Donc, ici, je vais transformer. Ici. D'accord ? Donc, ici, 4 puissance 3n moins 1. Je vais le transformer. Ça fait 4 puissance 3n fois 4 puissance moins 1. 4 puissance 3n. Alors, ça, c'est les propriétés des puissances. Ça fait 4 au cube à la puissance n fois, ici, 4 puissance moins 1. Ça fait 1 sur 4 puissance 1. Et donc, j'écris ça 1 quart fois 4 au cube. C'est 64 à la puissance n. Donc, j'ai exactement ici une écriture. Égale, donc, u0 fois q puissance n avec u0 qui vaut 1 quart. Et la raison qui vaut 64. Donc, j'ai bien devant moi une suite géométrique puisque son terme général est celui d'une suite géométrique. Troisième question. On va faire les sommes des termes d'une suite géométrique. Donc, je vais vous rappeler une petite formule quand même. Quand on a une suite géométrique et qu'on veut faire la somme des termes, donc, u0. Alors, je vais prendre la même lettre que dans le texte. On va prendre v. Si on fait v0 plus v1, etc. jusqu'à vn. Eh bien, la formule, c'est v0 fois 1 moins la raison à la puissance n plus 1 sur 1 moins la raison. Alors, si vous voulez, je vous redémontrerai ça rapidement. Ça vient d'une formule importante. Quand q est différent d'un. Alors, de toute façon, cette formule, c'est pour q différent d'un. 1 plus q plus q carré, etc. jusqu'à q puissance n. Les sommes des puissances d'un nombre, c'est 1 moins q puissance n plus 1. On met ici le nombre de termes. Donc, il y a 1 plus 1 termes divisé par 1 moins q. Alors, nous, ici, on a donc une suite géométrique. On calcule la somme. Donc, v0 plus v1, etc. jusqu'à vn. Je vous rappelle que la suite étant géométrique, chaque terme, c'est v0 fois q puissance n. Donc, ici, j'ai v0 plus v1 qui est v0 fois q puissance 1 plus v2 qui est v0 fois q au carré, etc. Et jusqu'à v0 fois q puissance n. Vous voyez que si je factorise par v0, je trouve dans les parenthèses 1 plus q plus q2, etc. Jusqu'à q puissance n. Et là, on trouve la somme des puissances du nombre q. Et donc, j'obtiens 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ici, v0, c'est 3. q, c'est 2 tiers. Donc, on a ceci sur 1 moins 2 tiers. Et on va passer à la limite. Quand n tend vers plus l'infini. Le nombre 2 tiers, c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Donc, 2 puissance 3 à la puissance n plus 1 va tendre vers 0. Plus n est grand, plus 2 tiers la puissance n plus 1 va être proche de 0. Ça veut dire qu'ici, cette expression, elle va tendre quand n tend vers plus l'infini vert. Donc, on a 3 fois. En haut, ça tend vers 1. Et en bas, vers 1 moins 2 tiers. Donc, je vais évaluer cette expression. Alors, ça donne quoi, ça ? 3 fois 1 sur 1. 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Ça fait donc 3 fois. Quand on divise par 1 tiers, on multiplie par son inverse, par 3 sur 1. Et donc, vous voyez, 3 fois 3, 9. La suite, effectivement, converge bien vers 9. La suite, la somme converge vers 9. Donc, l'affirmation 3, elle est vraie. Quatrième question. Cette fois-ci, jugée assez complet, on va faire les sommes des termes d'une suite arithmétique. Alors, ma suite, je vais la poser. On va appeler U. Donc, U0, c'est la première mensualité. Donc, 350. Ça veut dire que U1, c'est 350 moins 2. Donc, c'est 348. U2, c'est 348 moins 2. Donc, 346, etc. Donc, à chaque fois, UN plus 1, c'est UN moins 2. Conséquence de ça, UN est une suite arithmétique. Deux raisons, moins 2. D'accord ? On enlève à chaque fois de donc. Donc, conséquence, le terme général, UN, c'est U0. La formule générale, c'est plus N fois la raison. Ici, donc, U0, c'est 350. Et la raison, c'est moins 2. Donc, ça fait 350 moins 2N. Affirmation, le montant après 100 mensualités. Donc, j'ai besoin de calculer. Alors, moi, je suis parti de U0. Donc, si je prends 100 mensualités, je vais aller jusqu'à U99. Là, la centième mensualité, c'est U99. Si vous voulez éviter ce problème, au lieu de partir de U0, vous partez de U1. Comme ça, vous calculez U100. Donc, U99, ça sera donc 350 moins 2 fois 99. C'est-à-dire 350 moins 198. Alors, ce que je peux faire, c'est que si je fais, donc, 350 moins, ici, donc, vous faites moins 200, plus 2. Ça fait donc 150 plus 2, 152. Et moi, je cherche à calculer quoi ? Je cherche la somme SN, qui est donc U0 plus U1 jusqu'à U99. Vous voyez ici, j'ai bien 100 termes. Et c'est 100 termes d'une suite arithmétique et consécutive. Donc, la formule, ici, c'est nombre de termes fois la moyenne des extrêmes. Moyenne des extrêmes. C'est-à-dire, je m'explique, nombre de termes, j'en ai 100. Moyenne des extrêmes, c'est le premier plus le dernier sur 2. Donc, ça sera U0 plus U99 sur 2. Ça me donne donc une somme qui est 100 fois 350 plus 152 sur 2. 100 sur 2, ça fait 50. Il me reste 50 fois 350 plus 152, 50 fois 502. Et ça, mais oui, ça ne fait pas 25 000, parce que 50 fois 500, ça fait 25 000. Donc, ça fait 25 100. Et donc, l'affirmation, elle est fausse. Petite variante, donc. Supposons qu'on prenne une suite avec U1 égale 350. D'accord ? Cette suite UN, elle est arithmétique. Raison, moins 2. Ça veut dire que U100, c'est 350, moins... Alors, combien d'étapes de U1 à U100 ? Attention, il y en a 99. Donc, 99 fois 2. Donc, vous voyez, on retrouve ici mon 152. Attention à ne pas faire 200. Si vous faites 200, vous aurez 150. Et vous aurez effectivement 25 000 euros. Donc, c'est pour ceux... Cette proposition, c'est pour ceux qui se trompent en comptant les termes. Donc, ici, maintenant, je fais U1 plus U2 plus U3 jusqu'à U100. C'est donc la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc, nombre de termes, j'en ai 100. Fois le premier plus le dernier divisé par 2. Et vous voyez qu'on trouve effectivement pareil. Ça fait donc 50 fois 502. Donc, 25 100. Cette vidéo est terminée. Je vous invite évidemment à voir la suite. Les questions 5 à 7 avec des questions sur les probabilités. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501